Bien bonjour tout le monde, si vous travaillez dans la cybersécurité ou que vous étudiez ou que vous étudiez l'informatique, vous avez sans doute entendu parler de la vulnérabilité qui est sortie récemment qui s'appelle Log4Shell et je pense qu'un paquet d'entre vous ont dû passer à cause de cette vulnérabilité un super week-end. Elle a impacté des milliers de systèmes partout dans le monde, ça pouvait aller du serveur Minecraft aux voitures connectées Tesla en passant par des grands fournisseurs de cloud comme Amazon, Google ou iCloud. D'ailleurs j'ai dit dans le monde, mais en fait ce serait plutôt dans l'univers vu qu'au moment où je vous parle, il y a cette vulnérabilité qui est présente sur Mars. Je m'appelle Romain Dumaret, je suis hacker professionnel et dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur cette vulnérabilité, d'où elle vient, mais surtout comment se protéger. Alors je refais un petit disclaimer, cette vidéo c'est une vidéo tech, donc par rapport au reste de la chaîne, elle s'adresse principalement aux gens qui sont dans la mouise cette semaine à cause de la vulnérabilité, donc on risque de rentrer un chouïa dans la technique. Pour la petite histoire, cette vulnérabilité elle aurait été découverte sur des serveurs Minecraft, en gros des gens se seraient servi de la vulnérabilité pour se faire un peu des crasses entre eux, et c'est con parce que c'est une vulnérabilité qui avait la possibilité de pirater le monde entier, et bah on l'a utilisé pour tricher sur Minecraft. Comme quoi. Et ce qui fait que cette vulnérabilité elle est super inquiétante, c'est là où elle se trouve, c'est à dire un module qui s'appelle Log4j. 4j. 4j. Log4j, c'est un module Java, c'est à dire que c'est un petit bout de code en Java, que vous pouvez ajouter à votre code lorsque vous codez un programme un peu plus gros. Ce module, il sert à faire de la journalisation, ou ce qu'on appelle en anglais des logs. C'est à dire qu'il sert à garder un historique, ou des traces, de tout ce qui se passe dans votre application. Ça peut être pour débuguer, ou ça peut être pour juste suivre, bah, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les gens utilisaient l'application, etc. Et le gros problème, c'est que Log4j, c'est un module super populaire pour ça. En gros, soit on utilise le truc de base de Java, qui est System.out, soit on utilise Log4j, qui est beaucoup plus puissant parce qu'il a beaucoup plus de fonctionnalités. Du coup, en gros, à peu près tout ce qui est fait en Java est vulnérable. Et Java, c'est un langage qui est hyper populaire. C'est un peu vieillot, mais il reste super populaire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il s'exécute dans un système un peu isolé qui s'appelle la JVM, pour Java Virtual Machine. L'avantage de la JVM, c'est que du coup, lorsque vous codez un programme, vous n'avez pas à vous soucier de où est-ce qu'il va tourner. Vous pouvez coder le même programme sur Mac, sur Windows ou sur Linux, vu que dans tous les cas, il va s'exécuter dans la JVM. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils qui utilisent Java, mais aussi beaucoup de sites web. L'autre avantage de Java, c'est que votre programme, il tourne dans la JVM. Et ça, ça fait une sorte de petite protection naturelle. En gros, pour la plupart des vulnérabilités qui seraient dans votre code, la JVM va empêcher un hacker d'accéder à la machine sur laquelle tourne votre programme. Du coup, généralement, les équipes de sécurité, elles se disent, c'est bon, tant que ma JVM est à jour, je suis protégé. Sauf que là, la vulnérabilité, elle est différente. Elle va permettre d'exécuter du code Java. Donc en gros, quelle que soit votre version de la JVM, un hacker pourra accéder à votre machine. Et ça, ça veut dire que sur quasiment tous les programmes qui tournent en Java, vous pouvez directement pirater la machine uniquement avec un petit code malveillant. Comme je le disais à l'instant, c'est beaucoup utilisé pour des serveurs web. Donc ça veut dire que n'importe qui sur Internet qui envoie un message avec le code malveillant au serveur web, il pirate la machine du serveur. Et c'est aussi beaucoup utilisé pour des outils en Java qui, du coup, ne sont pas exposés comme des serveurs web. Par contre, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour suivre là où il y a eu du code malveillant qui a été exécuté et là où la vulnérabilité a été corrigée. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi, lorsque la vulnérabilité a été publiée vendredi, il y a un paquet d'équipes de sécurité qui ont dû travailler tout le week-end pour corriger avant que les hackers en profitent. Parce que c'est hyper simple d'exploiter cette vulnérabilité si vous êtes un hacker. En gros, il suffit d'envoyer n'importe où dans une requête une chaîne de caractère spéciale. Cette chaîne de caractère, elle commence par un dollar et elle est entre accolades. Lorsque l'application vulnérable voit la chaîne de caractère, elle se dit que tout ce qui est dans l'accolade, en fait, elle doit le remplacer par un objet Java. C'est utilisé par exemple pour mettre dollar accolade date. Et à ce moment-là, tout ça s'est remplacé par la date du jour. Ça, c'est assez inoffensif. Mais dans Java, il y a un outil qui s'appelle JNDI pour Java Naming and Directory Interface. Et cet outil, il permet de manipuler des objets Java qui viennent d'autres contextes. Par exemple, il peut manipuler les résolutions DNS. Ici encore, on peut imaginer que c'est assez pratique pour les logs. Si vous avez une requête qui vient d'une adresse IP, vous, vous pouvez utiliser dollar dans la collade JNDI 2.DNS 2.SS, l'adresse IP. Et paf, la JNDI va faire une résolution DNS et va remplacer tout ce bloc par le nom de domaine de cette adresse IP. Pareil, on peut utiliser JNDI avec LDAP. LDAP, c'est un protocole qui sert à gérer les identités et les permissions. Et c'est utilisé par à peu près toutes les organisations moyennes et grandes. Sauf que si on envoie $ et entre accolades JNDI de point LDAP de point slash slash et que là on met une URL, et bien ça ne va pas juste charger des infos sur un serveur LDAP distant. Ça va charger un objet Java. Et donc on peut très bien mettre sur le serveur distant l'objet Java qu'on veut. Par exemple, un objet Java qui contient du code. C'est ce qu'on appelle du bytecode ou du code sérialisé. Et là, en gros, ce qui se passe, c'est que l'application voit la chaîne de caractère, elle la remplace par un objet Java. En l'occurrence, cet objet Java, c'est un objet JNDI. L'objet JNDI, il est sur le serveur malveillant, donc l'application fait une requête pour aller chercher cet objet. L'objet Java qui est ainsi récupéré, il est évalué. Et là, si c'est du code, il est exécuté. Et là, bim, l'attaquant, il a exécuté du code sur votre machine. Autrement dit, elle est piratée. Et là, vous avez vu, il a seulement utilisé une petite chaîne de caractère, d'une vingtaine de caractères, et il n'avait aucun accès sur l'application à la base. Et concrètement, lorsque je dis piratée, là, c'est que le code que l'attaquant peut exécuter, il peut s'en servir pour lire des fichiers, lire des variables qui sont censées être secrètes, par exemple des mots de passe pour aller dans le cloud, ou alors il peut installer un implant Cobalt Strike, qui est en gros un programme qui lui permettra de revenir dans votre réseau plus tard. Il y a aussi une petite variante de l'attaque qui consiste à mettre directement du code sérialisé qui est encodé en base 64 dans la chaîne de caractère. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher le code sur un serveur ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, la vulnérabilité, ici, elle vient du fait que ça va chercher un objet Java et que ça va évaluer cet objet Java. Du coup, vous l'aurez compris, c'est très compliqué de se protéger contre Log4Shell. La première chose à faire, ce sera d'identifier quels sont les systèmes qui sont vulnérables, et ça, c'est déjà très compliqué. Ça a l'air bête, mais pour les grosses organisations, c'est impossible de suivre précisément quand vous avez des milliers d'applications, quelles applications utilisent quel module. Et je ne parle même pas des applications que vous utilisez qui sont développées par d'autres personnes. Et là, elles sont peut-être vulnérables, mais vous, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Surtout que même si vous êtes sûr qu'aucun site web utilise Log4J, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite surprise. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Mettons que la chaîne de caractère malveillante est envoyée à un de vos serveurs Java. Le serveur log la chaîne de caractère avec Log4J, mais, coup de bol, vous êtes prévoyant et vous avez déployé le correctif de sécurité. À ce moment-là, le log va être conservé et pour ça, il va être envoyé un système d'archivage des logs. Mais là, paf, le système d'archivage des logs, il utilise Log4J. Mais imaginons que vous êtes encore plus malin et que vous avez aussi anticipé ça et que vous avez aussi déployé le correctif de sécurité sur ce système-là. Super ! Le log, à ce moment-là, il est archivé et il attend patiemment qu'on vienne l'analyser. Et là, on a Jean-Michel Analyst qui vient l'analyser avec un outil, mettons par exemple Elasticsearch, et là, paf, Elasticsearch utilise Log4J. Et donc, Jean-Michel, il n'a pas fait la mise à jour sur son outil et donc il va déclencher la chaîne de caractère malveillante alors que vous aviez fait les correctifs de sécurité sur tous les systèmes avant. Donc vous voyez, c'est hyper compliqué de se protéger. Donc je vais vous donner cette petite piste pour vous protéger. Évidemment, il faudra adapter ça à votre contexte. Si vous êtes une petite organisation, il y a des étapes qui iront plus vite. Si vous êtes une grosse organisation, vous aurez peut-être plus de monde et vous pourrez faire plusieurs étapes en parallèle. Dans tous les cas, il n'y a aucune de ces actions qui suffit à elle seule à vous protéger complètement. à court terme. Il va falloir réfléchir à un plan de bataille pour pouvoir vous protéger en profondeur. La première chose, ça va être de pouvoir continuer à travailler donc ça va être de savoir tout de suite où est-ce que vous avez du Log4J dans votre infrastructure. Pour ça, vous pouvez utiliser un scanner dont je vous mets le lien en description. Il va envoyer des chaînes de caractère qui vont pointer vers un serveur que vous maîtrisez. Et à ce moment-là, vous, sur votre serveur, vous allez voir quelles sont les chaînes de caractère qui ont été exécutées par Log4J. Et ça, idéalement, ça devrait vous indiquer quels sont les systèmes qui réagissent à ces chaînes de caractère. Cette action, c'est un peu la première chose à faire parce que c'est exactement ça que vont faire des hackers malveillants. Du coup, ça vaut peut-être le coup de le faire vous-même avant eux. Pour vous aider, je vous mets aussi dans la description la liste tenue par le gouvernement américain des outils, des systèmes qui sont vulnérables à cette attaque. Une fois que vous vous êtes protégé, vous pouvez penser à protéger ce que vous produisez. À ce moment-là, vous pouvez chercher dans votre code, dans le code des outils que vous développez ou même des applications que vous développez, ou est-ce qu'il y a des références vers Log4J. Là, c'est un peu plus facile parce que le code, vous le connaissez. Donc, vous pourrez aller chercher dans les dépôts Git où est-ce qu'il y a des références vers Log4J. En parallèle de ces deux actions que vous avez faites pour détecter là où vous avez du Log4J, si vous avez un WAF, vous pouvez l'utiliser pour bloquer les requêtes malveillantes qui essayent d'exploiter cette vulnérabilité. Un WAF, c'est un pare-feu qui filtre pas au niveau des paquets réseaux, mais au niveau des requêtes vers les applications web. Et il filtre en fonction du contenu des requêtes. Donc, vous allez pouvoir mettre des filtres qui vont empêcher de faire des requêtes malveillantes avec la chaîne de caractère dont on a parlé. Alors, c'est vraiment loin d'être parfait comme défense parce que le WAF, il peut toujours être contourné. Mais ça va peut-être vous offrir une petite protection le temps que vous fassiez votre plan de défense et que vous le mettiez en place. Alors, pensez aussi à vérifier que votre WAF lui-même n'utilise pas le Log4J. Voilà. Ce serait con, quoi. Je vous mets aussi dans la description des règles pour ajouter à votre WAF. Une fois que vous avez trouvé là où il y a du Log4J, voilà ce que vous pouvez faire. Une fois que vous avez trouvé là où il y a du Log4J, que ce soit dans vos applications que vous développez ou dans les trucs qui viennent d'ailleurs, voilà ce que vous pouvez faire. La première chose à faire, ce sera de mettre à jour Log4J. La version 2.15, elle est plus vulnérable à Log4Shell si vous n'avez rien changé à la configuration par défaut de Log4J. Mais si vous avez bidouillé le moindre truc à ce moment-là, il faut passer à la version 2.16. En plus de tout ça, la version 2.15, elle a une autre vulnérabilité d'EDOS, donc en fait, dans tous les cas, passez à la version 2.16. Par contre, la 2.16, ce qu'elle fait, c'est qu'elle désactive complètement JNDI. Donc vérifiez juste que vous n'utilisez pas JNDI dans vos applications parce qu'à ce moment-là, mettre à jour, ça risque de casser un certain nombre de choses et ça peut être potentiellement un peu compliqué. Mais malheureusement, souvent, vos applications, elles utilisent des modules qui eux-mêmes utilisent Log4J. Donc il va falloir faire un peu la chasse aux modules qui utilisent Log4J et soit les mettre à jour, eux, en espérant que la mise à jour utilise la dernière version de Log4J qui est sécurisée, soit essayer de forcer cette mise à jour de Log4J. Si vous utilisez Log4J dans des applis que vous développez vous-même, vous pouvez aussi supprimer les bouts de code qui rendent l'application vulnérable. La mauvaise nouvelle, c'est que pour que ce soit efficace, il va falloir redémarrer JVM. Et potentiellement, ça veut dire rebooter des hyperviseurs. Et ça, bah, ça va être compliqué. Log4J a aussi mis en place un moyen de désactiver les requêtes JNDI dans les versions supérieures à 2.10. Pour ça, soit vous ajoutez une propriété qui s'appelle Log4J2.formatmsg.nolookups et vous la positionnez à true, soit vous définissez une variable d'environnement qui s'appelle "-d majuscule", pour débug, Log4J2.formatmsg.nolookups égale true. L'avantage, c'est que ça aussi, c'est facile à scripter et donc à déployer sur un grand nombre de machines. L'inconvénient, c'est que ça ne vous protège pas si on utilise la variante avec le bytecode encodé. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette vulnérabilité et en particulier sur la protection contre la vulnérabilité Log4Shell. Voilà, je ne creuse pas plus sur comment faire pour l'utiliser lorsqu'on attaque un réseau parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais aussi parce que je pense que la priorité, c'est un peu plus pour les confrères qui sont un peu en train de ramasser leur vie à essayer de défendre des réseaux face à cette vulnérabilité. Force à eux, parce qu'ils risquent de passer un sale week-end et que ça risque de ne pas s'arrêter tout de suite. En plus de ça, hier, c'était Patrick Tuesday et on a eu des sales vulnérabilités dans Windows, dans Google Chrome et dans plein de systèmes critiques. Donc si c'est votre cas, bon courage, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et force à vous.